bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain bienvenue aux nouveaux abonnés merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps on est parti pour les tirages astraux de ce mois de juillet 2023 pour les scorpions on est chez les scorpions ici que tu sois du signe astrologique du scorpion ou que ce soit ton ascendant ou ascendant lunaire je t'invite d'ailleurs si tu le souhaites à regarder les autres guidances concernant tes ascendants et tes ascendants lunaires j'arrive plus à parler déjà pour complémenter un petit peu les informations de cette guidance je le rappelle c'est une guidance générale je me connecte à plusieurs à toute une communauté de scorpions donc tout ne va pas forcément te parler garde bien ton discernement connecte toi au travers de ta respiration notamment à ton corps à ton intuition à ton coeur laisse résonner les messages ne cherche pas à coller absolument à ce que je suis en train de dire et laisse de côté du coup ce qui ne te ne semble pas te concerner allez on est parti je vais tirer les cartes d'abord avec le tarot et puis avec d'autres petits d'autres petits jeux pour compléter un petit peu on va voir d'abord quelle quelle est l'énergie un petit peu la météo énergétique le mois de juillet pour vous les scorpions hop c'était celle là une deuxième plus plaf il y en a deux autres je n'avais pas bien compris ok ah c'est marrant on me présente ça passé présent futur bon c'est nouveau c'est tout nouveau on est on est content il ya toujours de la nouveauté m alors le challenge que tu seras non c'est pas ça là ça se place sur la vie intérieure ok les cartes sortent quand elles veulent ça c'est le blocage très bien maintenant je veux bien le challenge merci donc c'est ça se laisse pas prier longtemps c'est drôle parce que ces cartes là sont déjà tombés mais dans une autre organisation ok je veux bien une deuxième carte décidément donc ça c'est les forces intérieures ok on se calme les amis on se calme donc ça c'est les forces intérieures genre là c'est on n'a pas le temps quoi les scorpions donc c'est la deuxième carte du challenge ici on a la synthèse très bien les j'ai jamais vu ça c'est efficace alors les forces extérieures hop là allez continue et puis là où ça va te mener c'est pressé les scorpions dans ce mois de juillet qu'est ce qu'il fait l'impatience là ok alors j'ai tout là maintenant ou pas bah oui c'est rigolo ça me fait bien rire bon alors donc on a je te résume ce qui s'est passé on a tiré du coup calmement on se calme on a tiré des cartes pour l'énergie la météo énergétique on a quelques cartes qui va nous parler du challenge que tu auras à relever on a quelques cartes qui se sont posées d'elle même pour la vie intérieure ce qui se passe dans au niveau de l'âme des ressentis de telle vivance on a des cartes des cartes pour ce que j'appelle les forces extérieures mais c'est plutôt comment est ce que toi de par ton prisme ta vivance ce que tu vis actuellement aussi à l'intérieur comment est ce que tu vas aborder appréhender les événements extérieurs on a à l'inverse enfin l'inverse en complément les forces intérieures ce sur quoi tu vas pouvoir compter à l'intérieur de toi ce qui est déjà peut-être implémenté déjà développé on a ensuite ce que tu bloques ou tout du moins ce que tu ne souhaites pas à des réticences on va dire à reconnaître à développer en toi qui pourtant pourrait t'aider pour relever le challenge ensuite on avait et ben la synthèse qui s'est imposée d'elle même du tirage et puis ensuite on a vers où ça va te mener peut-être courant du mois de juillet et peut-être pour la suite pour le mois d'août et les mois à venir voilà donc ensuite on va continuer avec avec l'oracle du tao au moins pour pour l'énergie générale la météo énergétique il y en a qui regardent la guidance avant d'aller prendre le train peut-être alors maintenant ça va tomber si c'est celle là la saisie bah oui vous êtes saisie bien là c'est là il ya du feu il ya il ya quelque chose qui est psychique qui s'élimine on a dit une deuxième pour soit la synthèse j'ai pas compris soit là où ça te mène non mais c'est fini là un finis bazar ok il y en a trois ok on me dit de les garder bon parfait bon oui je comprends un suite nous avons prévu de tirer des cartes du dixit du coup je suis un peu surexcité là des cartes du dixit pour voir un peu ok il faut que je mélange très bien pour voir un petit peu si on n'a pas des images qu'ils nous seraient proposés qui parleraient un petit peu plus à l'inconscient d'une autre sur un autre ton tac ça s'appelle rater son coup excusez moi du coup je galère on refait un petit coup de mélangeage voilà plus efficace allez donc non mais non je veux non je ne veux pas voilà hop c'est tombé dans la jupe d'accord donc ça voilà et oui il ya une question de temps en fait de taille une notion tout d'un coup il ya une révélation de il ya du temps qui est passé qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé il ya comme l'impression de devoir se presser en fait vraiment et de se sentir sentir c'est pas le poids du passé mais sentir quand même qu'il ya eu du chemin de parcouru et et ok bon maintenant on y va quoi c'est un peu ça alors est ce qu'il ya des cartes qui veulent se poser ailleurs oui tout à fait oui qui dit mieux j'aime bien elles volent jusqu'à leur place quoi c'est c'est de la magie un peu comme marie poppins a fait ça je ne sais pas mais dans tout un tas de films les magiciennes les sorcières qui range comme ça et tout se met à sa place tout seul c'est un petit peu ça ok on a tout ce qu'il faut tiens donc bon voilà et puis je tirerai ensuite des cartes conseil alors on est parti donc on a tout ce qu'il nous faut alors on m'a présenté ça de façon oui non d'accord pas je commence par là on a avec la carte du tao pour l'énergie générale on a la saisie il ya quelque chose qui s'enflamme il ya quelque chose peut-être qui se c'est comme s'il y avait tout d'un coup une compréhension à un endroit de ta conscience ou à un moment précis relié à une situation précise etc que tu vas vivre peut-être dès le début du mois de juillet ou que tu viens de vivre les mois précédents qui vont tout d'un coup éclairé certes cette problématique là mais qui vont un petit peu comme comme un clonage en fait comme un effet domino qui va éclairer tout un tas de données d'informations dans les autres consciences dans les autres situations dans les autres domaines de vie il ya quelque chose c'est comme si tu saisissais ça y est tu as la clé tu as trouvé la clé ça te procure beaucoup de joie de tu te sens tout d'un coup beaucoup plus réchauffé et ça ça va permettre en fait ça va être une clé énergétique qui va te permettre d'aller soigner d'aller traiter en fait d'autres informations d'autres blocages d'autres peurs peut-être d'autres blessures d'autres énergies à nettoyer d'autres changements à mettre en place d'autres choses à couper en fait pour pour aller purifier un peu tous les tous les domaines de ta vie en fait pour ce mois de juillet alors les mots clés qui nous sont donnés feu illumination inspiration dévotion passion dévorante régénération spiritualité vertu éveil un éveil ça c'est clair il ya un éveil qui se fait après dans la carte du passé on avait parce qu'on l'a présenté comme ça avec les trois cartes du tarot ici dans le dans l'énergie générale dans le passé on avait ce 6 de dp donc y avait déjà eu cette volonté de se déplacer de déplacer sa conscience mentale parce que les épées c'est relié à la conscience mentale de changer un petit peu de façon de percevoir les choses de penser de de projeter aussi peut-être de de voir aussi on me dit comment dire d'appréhender de d'ingurgiter de d'implémenter dans ta vie des informations quant à la spiritualité au développement personnel pour l'instant tu avais un peu pris ces informations comme ça tel qu'elle t'avait été donné sans trop y mettre de ta patte à toi de ta de ton alchimie à toi de 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 ce que tu ressens toi par le biais de ton intuition donc là on a un vrai éveil spirituel si je puis me permettre et pas simplement le fait de gober en fait des informations on a un vrai éveil spirituel qui devient incarné qui devient fulgurant j'entends qui s'éveille qui s'enflamme en toi et du coup se saisir aussi ça te permet de te saisir vraiment de ce feu de cette énergie vitale qui se réveille dans toutes les consciences et pas que dans la conscience mentale qui se croit être la conscience spirituelle ne le prenez pas mal c'est on passe tous par là et bien voilà là elle devient incarné cette conscience spirituelle elle devient force de d'énergie vitale qui circule et que tu peux implémenter jusque dans tes dans tes actions dans tes projets dans dans le fait de de vibrer la loi de l'attraction etc là il ya vraiment une expérience de la spiritualité et pas que un apprentissage et théorique d'accord ça te permet vraiment là dans cette carte qui correspond plutôt à l'énergie présente donc on va dire pour ce mois de juillet il ya vraiment une similitude là c'est tout tout ce que je disais là le feu l'illumination l'inspiration se laisser inspirer aussi par son son intuition par le fait d'être connecté par le biais d'usine en fait à plus grand que soi à plus vaste un peu plus hors du temps justement il ya une question de temps encore donc à plus loin en fait à plus long terme ça te permet de de choisir en quoi tu veux être dévoué dans ta vie à quoi tu veux dévoué ton ton énergie ton focus ta passion ce qui te passionne ce qui vraiment vibre en toi et puis bah du coup il ya une notion aussi de régénération de purification de régénération de de d'avoir constamment l'énergie qui se renouvelle en soi pour pour avoir cette force de d'audace en fait de spontanéité de créativité de d'action voilà je voulais dire autre chose à la base au début de cette phrase mais bon ça m'est sorti de la tête dans ce que ça va générer alors peut-être dans un futur mais on a le 4 de couple alors les coupes c'est relié aux émotions donc on passe quand même de d'une problématique en quelque sorte de la conscience mentale vers peut-être une reconnexion aux émotions mais le 4 de couple c'est un petit peu reconnecter c'est rassembler en fait des informations juste prendre ferita ferita des lieux de ce qui se passe au niveau de la conscience émotionnelle c'est restabiliser peut-être quelque chose il ya quelque chose de l'ordre de l'immobilité un petit peu après toute cette action tout ce feu qui s'est réveillé afin de voir en fait qu'est ce que tu dans tes croyances dans ta façon de voir la vie ta vie ton parcours ton futur etc qu'est ce que qu'est ce qui te rend un peu nostalgique un peu avec dans ce sentiment d'être démuni de quelque chose de qu'il te manque quelque chose que tu n'as pas forcément compris toutes tes émotions aussi pour pour être véritablement cette reine de bâton affirmer assumer qui n'a peur de rien audacieuse etc que tu sois un homme ou une femme donc là il ya une observation à avoir en fait dans le mois de juillet en tout cas qui est introduite pour le mois de juillet et qui va te permettre en fait de regarder des croyances de jeu il me manque quelque chose il me manque quelque chose où il me manque quelqu'un aussi peut-être en domaine sentimentale pour me sentir vraiment accompli tout ça il ya vraiment besoin de l'observer avec attention avec en prenant le temps en prenant le temps aussi de de voir si tu ne peux pas avoir un nouveau regard sur ton passé aussi sur certaines épreuves périodes de ton passé surtout en regard de l'émotionnel et en fait cette nouvelle ce nouvel éveil la spirituelle vraiment incarné vibrer en toi et pas que mentaliser va te permettre d'avoir beaucoup plus d'humilité d'honnêteté vis-à-vis de ces émotions de cette quatrième coupe qui semble te manquer un peu moi ok il ya des fois je suis en train de parler et plus vous il ya tout qui disparaît juste par inadvertance je voulais en venir à bon on se reconnecte oui il ya besoin en fait que finalement ce vide en fait le 4 de coupe souvent il ya on a trois le personnage à trois coupes devant devant lui ou elle donc elles sont déjà là elles sont déjà matérialisée elles sont déjà vécu expérimenter en termes d'émotion et ce personnage regarde une quatrième coupe qui est bon là apporté par une autre main ou alors en suspension qui est qui est impalpable qui est invisible qui n'existe pas dans ton environnement dans 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 ta vivance intérieure dans tes ressentis et en fait là le conseil c'est laisse ce vide là encore une fois dans toutes les guidances au mois de juillet je leur a je le dis en fait je suis invitée à le dire donc c'est le message principal de pour tout le monde la vie aime le vide la vie la nouveauté les énergies dont tu as besoin pour avancer pour continuer ton chemin les cadeaux de la vie arrive parce qu'il ya du vide parce que tu as créé du vide parce que tu crée des moments de silence de repos de régénération et donc ce qu'à cette quatrième coupe peut-être que tu n'as pas besoin absolument d'user de cette énergie vitale qui se réveille en toi pour la créer pour l'inviter à toi elle va venir à toi voilà bon ça y est je me suis heureux juste heureux réaxer tout va bien alors donc le challenge justement ça va être basse un petit peu ce qui est ce qui est introduit par par ces cartes là dont je parlais je vais remettre dans le bord quand même le challenge on a le 10 de coupe donc il ya une comment dire tout ce tout cet éveil là qui se fait je sens qu'il a déjà été bien implémenté dans les autres consciences au niveau du mental c'est en cours au niveau des actions de ton énergie de la régénération de la purification c'est en cours qu'est ce que j'ai oublié au niveau du concret ça va être en cours ça va se déclencher si tu t'ouvres si tu continues d'aller travailler sur tes émotions d'aller travailler d'aller ressentir expérimenter vraiment un dans cette image on a quand même une danse ici donc il ya peut-être besoin de de ce de recontacter un petit peu son corps de se rapprocher un peu plus de d'observer un petit peu plus ses ressentis corporels et de surtout s'offrir aussi par tous les moyens la possibilité de se réchauffer alors c'est drôle c'est l'été on n'est pas en hiver donc à priori on a un peu moins froid mais il ya un peu le besoin de réchauffer son intérieur son foyer intérieur son corps de le mettre en mouvement de c'est pas par l'eau en fait c'est pas à fluidifier les énergies par l'eau mais plutôt par le feu et ça va te permettre de d'avoir vraiment cette sensation de de moi je peux dire ça c'est pas de sécurité bien que mais de d'apaisement en fait intérieur au niveau du du coeur de se sentir entouré et parce qu'on a en fait un peu en opposition on parle en polarité pour nous montrer un petit peu le chemin qui qui a traversé à parcourir pour ce challenge du mois de juillet pour les scorpions on a le 5 le oui c'est le 5 de deniers le 5 de deniers le 5 de deniers il correspond vraiment à une sorte d'enfermement de de 2 d'impossibilité pour l'instant en fait à voir de la lumière à voir ce tout ce que tu as déjà un on a quand même beaucoup une opposition entre ces deux il ya une sorte de d'enfermement de solitude de ne pas réussir à voir ce qui t'entoure à voir la beauté dans ce qui t'entoure et dans ce qui vit en toi et donc il ya besoin voilà de sortir de d'aller observer ça pourquoi est ce que tu te sens enfermé comme ça pourquoi tu te sens isolé alors que finalement la lumière est là la porte est là la série est là et tu as toutes les capacités en fait pour pour t'ouvrir à cette à cette énergie et et arrêter de nourrir en fait des croyances de manque de de voilà où sont les blessures en fait quitte qui t'amène à croire que que tu n'es pas assez que tu n'as pas assez etc et et donc ça va aller te mener jusqu'à ce 10 de coup vers un accomplissement vraiment la sensation de de plénitude de richesse d'abondance émotionnelle il ya peut-être aussi un une façon d'aborder en fait oui une façon d'aborder parce que tu as d'abord comment dire ingurgité les informations par rapport à ce que ce qui est censé en fait être un développement personnel ce qui est censé être un éveil spirituel tu l'as d'abord ingurgité j'ai vraiment ce mot plutôt par le mental et du coup pour toi ce n'est pas pour rien tout à l'heure que je me suis reprise je crois j'ai dit le terme de travail sur ses émotions sur soi et bien tu l'as abordé vraiment comme ça je dois travailler j'ai des étapes à suivre ça doit se passer comme si comme ça comme ça et en fait du coup ça te ça t'enfermé cette ça te bloquait certaines informations qui sont déjà en toi certaines clés énergétiques qui sont déjà en toi mais qu'il te faut simplement te laisser vivre et donc en fait en ouvrant un petit peu ça ce que je viens de dire là et bien ça va te permettre d'aller connecter à des choses du passé peut-être des choses de vie antérieure etc ou peut-être des informations du transgénérationnel et ça va te faire perdre effectivement cette notion de temps parce qu'on était pressé quand même au début du tirage donc il y avait un petit peu ce il faut que j'arrive que j'arrive à m'épanouir il faut que j'arrive à me reconnecter à moi il faut que j'arrive à apprendre un peu plus de ma de ma guidance de mon intuition il faut que j'arrive à avoir tel résultat en testant telle telle pratique je sais pas de guérison de médiumnité etc il y avait un truc comme ça en fait par rapport aux spirituels qui te plaçait dans une course effrénée et qui te mettait dans un certain déni de toi en fait de ce qui se passe à l'intérieur c'est ça la spiritualité c'est se reconnecter à soi à aux émotions qui nous traversent laisser venir en fait des informations que ce soit par le biais des rêves par le biais de vision par le biais de de synchronicité ne pas toujours chercher à comprendre ce qui se passe par exemple là il ya encore deux jours j'ai compris une synchronicité un message que j'avais eu il ya quatre ans il m'a fallu quatre ans pour que ça vienne toucher la couche que c'était venu réellement la porte en fait que c'était venu réellement ouvrir en moi donc la notion du temps laisser la tomber complètement d'accord voilà je crois que j'ai dit à peu près ce qu'il est ce qu'il fallait là donc il ya des donc oui c'est aussi réharmoniser ces deux polarités c'est aussi s'ouvrir un petit peu plus à ce ce montant à quelque chose d'impalpable de l'ordre du yin de nos capacités nos potentiels du yin aussi à à être connecté à recevoir des informations et à laisser le processus se faire d'accord il ya un un laisser aller à avoir bah tout comme voilà cette famille là qui est sur sur son hamac et qui profite juste de regarder des enfants jouer qui profite juste de de ce qu'il ya autour donc plutôt que de t'acharner à travailler à amasser des informations peut-être en faisant des recherches en regardant des vidéos youtube même en regardant cette guidance peut-être et bien invite toi plutôt à créer des moments où tu tu lâches tout écran et tu juste tu regardes autour de toi que tu sois chez toi que tu sois dans un café sur une terrasse que tu sois dans un métro que tu sois dans la rue que tu sois dans un parc dans la nature quoi qu'est-ce regarde autour de toi il ya toujours des très belles choses à observer et en vibrant cette contemplation le fait de contempler le fait d'apprécier ce que tu vois ou ce que tu sens ce que tu entends quoi qu'est-ce eh bien tu sens ça aussi en effet miroir tu sens ça vibrer tu sens cette beauté cette énergie de vie tu sens la vie vibrer en toi il est là à l'éveil il est là à l'éveil à soi voilà bon donc c'est bien je crois que je t'ai donné quelques enfin en tout cas ceux qui sont en ma possession là qui me viennent quelques conseils pour relever ton challenge donc dans la vie intérieure on a encore une fois un ce on a beaucoup de bâton on a ce feu on a c'est le chevalier de bâton donc il ya quelque chose de fougueux il ya quelque chose de de sauvage il ya un côté ouais le spontané sauvage qui se réveille en toi qui reconnecte à des peut-être des choses ancestrales aussi à des pratiques plus animistes plus reliés à la nature du coup plus dans l'acceptation et dans le fait d'honorer je trouve pas le terme le fait d'honorer la beauté de la vie le fait d'être d'être là d'être humain connecté au grand tout connecté à la nature et le fait d'honorer ça sans forcément chercher à comprendre tous les mystères de la vie d'accord et donc ça on a quand même deux chevaliers ce chevalier de bâton est accompagné par le chevalier de pentacle de deniers donc il ya vraiment un processus dans la vie intérieure qui te permet d'user d'utiliser de générer en fait cette énergie de se connecter à cette énergie d'alchimie par le feu pour aller implémenter petit à petit une construction dans la matière que ce soit au niveau d'une relation sentimentale affective familiale amicale que ce soit dans le domaine professionnel je ne sais pas que ce soit dans le domaine financier aussi puisque les deniers nous parlent quand même de entre autres des finances ça je ne sais pas c'est à toi de voir aussi mais il ya vraiment quelque chose une énergie nouvelle qui se réveille où le mental peut être un peu plus mis de côté où du coup cette ce repos mental te permet de voir là où il ya des états de manque et du coup d'utiliser de cette cette joie cette reconnexion en fait pour pour mettre des choses en place pour créer ton espace en fait de d'harmonie ton environnement pour voilà pour créer constamment quelque chose qui te permette d'être moins dans la peur dans la constriction et de et de pérenniser en fait cet éveil cette énergie intégrée dans tous tes corps en fait qu'il vraiment se réveille dans tous tes corps alors ça peut faire un petit peu peur on le dit quand même du coup ce côté sauvage que tu n'as jamais connu de toi cette énergie qui se réveille en toi parce que évidemment il ya le mental et l'ego qui peuvent se dire ouh là là il ya de la puissance là il ou elle va sortir de sa zone de confort moi je ne connais pas ça je ne veux pas donc il ya un peu le chevalier de denier c'est le chevalier le plus lent c'est ça prend du temps encore une fois je le rappelle ça prend du temps pour concrétiser les choses pour créer l'objet qui te convient l'objet ou la relation ou le projet ou je ne sais quoi mais le truc là concrétiser matérialiser manifester qui te convient véritablement donc n'ayez pas peur en fait de tester des choses de voilà de d'avoir ce côté spontané à ne plus avoir peur de l'échec ou plus avoir peur de la réussite et de sortir de et de changer en fait de ne plus se reconnaître un temps de ne plus être reconnu par les autres parce que tout d'un coup il ya un énorme changement il ya besoin de ne plus avoir peur de ça et de basculer de trouver un rythme harmonieux en fait et pas une course effrénée un rythme harmonieux entre eux des moments de dure labeur parce que c'est ça te plonge en fait dans des zones inconfortables parce que ça va nettoyer des émotions des pensées obsolètes et ce que tu te représentais donc comme comme étant simplement un éveil spirituel il faut travailler il faut travailler sur soi mais l'éveil spirituel aussi l'âme l'enfant intérieur le la guidance les guides par exemple tout ça ça les messages qui te sont portés souvent sont très humoristique il ya de la légèreté il ya de la lumière il ya il ya le fait de de prendre plaisir à à la vie il ya le fait de se connecter à quelque chose de plus joyeux de plus lumineux de plus pétillant se laisser couler en fait sur le flou de la vie tout ce côté du féminin en fait il ya besoin vraiment d'intégrer ça dans dans tes consciences pour pour vraiment plutôt incarner un éveil spirituel que le théorisé encore une fois donc là on est dans les forces extérieures donc voilà dans l'environnement dans les situations extérieures tu vas apprendre en fait à devenir à la fois la fourni la cigale et la fourni et c'est pas une fable c'est possible au quotidien d'accord c'est possible de réduire peut-être un petit peu ton temps de travail de réduire peut-être un petit peu ton temps de de réflexion de recherche d'information et de te laisser un petit peu plus à écouter de la musique à te prélasser et c'est à te réchauffer en fait à te poser à prendre le temps de détendre ton corps à dormir et c'est à lire voilà ça aussi ça participe énormément à la construction en fait un de tes projets c'est souvent voilà dans le dans le vide dans l'évacuité que le que l'éveil en fait se fait et donc on a effectivement qui de qui de mieux peut représenter ce côté féminin créatif constamment avec une énergie constamment renouvelée connecté à la terre-mer connecté aux vertus du féminin ben l'impératrice là on a une belle impératrice qui qui a des projets à venir en germination et qui à la force et qui à l'assurance l'affirmation pour qui a aussi le qui a déjà d'intégrer le yang pour concrétiser pour mettre donner naissance à ces projets là donc un entre la fourmi seulement la fourmi avec ce cadre de denier qui est dans la restriction dans non non je garde je garde c'est pas encore prêt et je donne un petit peu mais pas trop parce que sinon je risque de perdre mon énergie je risque de me fatiguer il faut travailler dur pour pour gagner son pain il faut travailler sur soi pour pour attirer l'amour à soi il faut il faut que je comprenne absolument ce qu'est la loi de l'attraction pour attirer ce que je souhaite etc etc et bien on passe donc de cette femme qui tient son son porte-monnaie cramponnée à son porte-monnaie sur son ventre à cette impératrice qui est riche qui est pleine de force vitale pour donner naissance à ce qu'elle souhaite véritablement d'accord entre la fourmi et la cigale et bien il y a besoin d'équilibrer les deux quoi voilà alors j'ai pas tourné cette carte du dixit dans les forces intérieures qu'est ce qui se passe dans les forces intérieures il y a comment je peux dire ça un remaniement c'est comme ça qu'on me l'a dit donc je vais pas chercher à détourner les messages que je reçois un remaniement de de ton charisme carrément de ce que tu vibres de ce que tu projettes sur les autres de comment est-ce que les autres te voient alors c'est un peu délicat de dire ça comme ça parce que ça voilà ça inclut forcément le regard des autres dépend de enfin ce que tu comprends du regard des autres dépend de comment est-ce que toi tu te vois etc mais il y a un truc comme ça dans le rapport aux autres en fait dans ce que tu donnes à voir aux autres de toi en fait de ta lumière qui est en train de changer et c'est toi qui le change en pleine conscience c'est ça l'éveil aussi à toi c'est ah d'accord en fait j'ai ça en moi j'ai toutes ces couleurs aussi j'ai toutes ces nuances en moi et bien tiens si je si je le partageais au monde donc on a une fin de d'une certaine façon d'agir dans les forces tu as réussi à mettre fin à une certaine façon d'agir il y a moins de résistance il y a beaucoup plus de chaleur beaucoup plus de fluidité dans tes compréhensions il y a moins besoin de passer par le mental parce que du coup en fait c'est comme si tu vois avant il y avait une information qui arrivait comme ça par le biais de de ta guidance de ta connectivité et hop le mental l'attrape avant que les autres consciences ne le voient parce que cette information serait mettrait en place des changements cruciaux et le mental lui il ne veut pas changer et donc là du coup et donc le mental il gardait ça de côté quelque part dans le corps donc toi du coup incapable de te libérer de certaines peut-être douleurs même de certaines énergies cristallisées en toi sans trop savoir ce qu'est c'était de certaines émotions du coup que tu ne t'exprimais pas et le mental par contre il appuyait en fait sur la commande de ben non on fait comme d'habitude on agit comme d'habitude c'est comme ça qu'il faut travailler sur soi c'est comme ça que je dois travailler c'est comme ça que je dois attirer les choses que je souhaite à moi mais du coup ça te mettait dans un dans un dans un isolement en fait dans la sensation de ne pas être connecté à la vie donc là il y a quelque chose en fait dans ta force qui s'est réveillé encore avec le feu qui te permet en fait de céder un petit peu et de t'aider justement à changer ta manière d'agir en fait pour toi vis-à-vis de toi d'agir pour répondre à tes besoins pour intégrer cette vraie cette vraie transformation et on a du coup dans les forces intérieures aussi la tempérance donc c'est est-ce que j'ai besoin de le redire encore la tempérance elle te permet aussi d'intégrer la patience d'intégrer le fait que tu sois en train de de voyager sur une ligne de temps linéaire ici en 3D mais que finalement cette notion du temps peut ne pas être totalement réelle totalement comment dire crucial en fait j'ai vraiment ce terme de crucial pour pour avancer dans la vie puisque des fois il y a des moments d'accélération des fois il y a des moments de ralentissement de rien pour intégrer de nouvelles choses pour alchimiser pour gérer et et être en gestation de nouveaux projets donc voilà la tempérance elle te permet aussi d'intégrer cette notion de patience et du coup on a aussi cet ange qui du coup te permet de t'ouvrir un petit peu plus à ta guidance au message dont tu as besoin de t'ouvrir un petit peu plus au message qui se cache derrière les situations qui se cache dans ton corps aussi dans tes émotions et cet ange en fait il te permet vraiment de devenir d'apprendre à être ce canal en fait entre le terre le terre et la ciel ouais la terre et le ciel entre les énergies de l'eau qui peuvent être froides des fois de certaines émotions qui qui te font un petit peu la gueule parce que tu les avais pas écoutées jusqu'à présent et et le feu le fait de voilà de réchauffer ça de magnétiser les choses en fait d'attirer à toi quelque chose de réconfortant de beau de nourrissant voilà donc dans ce que tu pardon j'ai mal à la gorge je parle trop j'ai 12 guidances à faire ça fait quand même beaucoup à dire alors dans ce que tu bloques que puis-je dire bah oui c'est un petit peu ça il y a encore un peu ce page de de pentacle de denier c'est il y a un truc dans la matière que tu veux pas voir autrement quoi il y a des résistances quand même il y a un ancrage en fait qui veut pas qui veut pas tout à fait il y a tes capacités de t'ancrer en fait sans oui c'est ça sans aller chercher encore des trucs magiques des 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 remèdes des comment on appelle ça des recettes magiques etc pour s'ancrer etc il y a peut-être plutôt besoin de comprendre dans toutes tes consciences d'intégrer ce que c'est la notion de se sentir ancré et enraciné s'ancrer c'est il y a plein de pratiques en fait pour s'ancrer quand tu fais la vaisselle si t'es pas en train de penser à ce que tu dois faire le lendemain à ta liste de course à pourquoi j'ai mal là et à te dire oh j'ai encore mal là ici etc et finalement à même pas être consciente ou consciente de ce que tu fais dans l'évier en train de laver ta vaisselle et bien là tu te désancres tu te désalignes par contre si tu fais la vaisselle en faisant la vaisselle tu fais la vaisselle et tu fais la vaisselle et rien d'autre même s'il y a des pensées ou des trucs ou quelqu'un qui vient de parler et tout tu continues de sentir d'être connecté à ton corps il y a un exercice que j'aime beaucoup alors bon d'accord je voilà mais cet exercice est plutôt simple là même en écoutant la guidance je t'invite jusqu'à la fin à te connecter à tes pieds tout en m'écoutant tu vas voir ça va mettre un petit peu le mental qui parfois est au premier plan quoi qui se dit quoi 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 je comprends pas tout ça va mettre le mental un petit peu de côté alors ça peut te sembler un peu étrange tu peux avoir l'impression un petit peu de décoller d'être moins dans le contrôle en fait justement dans comment est-ce que tu pensais de voir attentif attentif aux choses aux événements et du coup là de m'écouter tout en restant connecté à tes pieds je suis en train de le faire aussi mais j'espère que ça va pas trop parce que je suis déjà bien connecté à plusieurs trucs tout en ressentant ce qui se passe au niveau de tes pieds là en faisant quelque chose même en regardant un film en lisant un bouquin en écoutant quelqu'un en discutant et ben ça te permet d'être focus en fait sur plusieurs choses en même temps sur l'entièreté de ton être c'est ça l'ancrage d'accord voilà donc il y a un truc en fait à aller expérimenter c'est dans l'expérience aussi que tu vas t'éveiller à toi et que ça va se manifester jusque dans la matière d'accord il y a encore du feu il y a encore beaucoup de feu il y a encore ce côté très presque j'ai envie de dire chamanique d'une danse autour du feu voilà il y a quelque chose de sauvage que tu ne comprends pas forcément qu'on a longtemps dans les inconscients collectifs vu comme étant comment dire diabolique ou je ne sais quoi enfin il y a quelque chose comme ça voilà il y a des croyances aussi karmiques là par rapport à enfin des trucs qui sont là depuis longtemps dans tes énergies enfin ça va peut-être pas parler à tout le monde mais si ça te parle là il y a peut-être un nettoyage en fait au niveau de ton corps énergétique aussi qui est en train de se faire par rapport à des croyances de rituels de rites de religion de pratiques spirituelles en fait ancestrales et du coup peut-être là c'est tout un inconscient collectif en fait auquel tu participes dont tu participes pour le nettoyage je ne savais pas comment tourner ma phrase voilà donc et ben on est presque arrivé au bout en fait déjà on a pour la synthèse on a une ouverture on a le monde on a une vraie ouverture on a un accomplissement on a un aboutissement quand même tout ça cet éveil spirituel il est vraiment il est là quand même il est s'il y a le monde c'est quand même pas rien et on a c'est des super belles cartes ah bah oui j'avais pas vu cette carte parce que je me disais je suis là je pars dans quelque chose par rapport au carma mais non en fait il y a plusieurs cartes qui en parlent bref on a aussi du coup ce 10 de pentacles donc on est vraiment la fin des arcanes majeures la fin d'une des séries des arcanes mineures qui est quand même celle la dernière en quelque sorte parce que en fait dans le tarot dans les arcanes mineures on passe par les différentes consciences jusqu'à ce que ça descende jusque dans la matière jusque dans la matérialisation la concrétisation l'ancrage l'enracinement d'informations d'une évolution en fait jusque dans le corps aussi une information qui est passée par les différentes consciences jusque dans les deniers jusque dans la matière et le corps et là on est sur le 10 de denier donc on peut considérer or les cartes de la cour on peut considérer dont on a le chevalier ici d'ailleurs on peut considérer qu'on est à la fin d'un cycle en tout cas avec beaucoup plus de sécurité donc je pense que le challenge est quand même largement relevé ici et avec le Dixit on avait effectivement parce qu'ici le 10 de Pentacle aussi c'est la possibilité de se projeter de projeter des projets d'avoir des projets de famille de réunion avec les gens qu'on aime dans la matière d'avoir un équilibre en fait de se repositionner aussi par rapport à toute une constellation dans une communauté donc là ça me fait quand même beaucoup penser aux constellations familiales au fait de couper là ici avec cette famille de ciseaux d'avoir coupé un karma peut-être toxique vis-à-vis quand même de certaines pratiques spirituelles etc. je pense que quand même la thématique c'était sous-jacente c'était quand même bien ça entre autres mais du coup c'est aussi vis-à-vis du rapport à l'argent du rapport il y a peut-être beaucoup qui ont tenté depuis plusieurs mois plusieurs années à se reconvertir peut-être dans des pratiques plus alternatives des médecines plus alternatives etc. il y avait une difficulté en fait à dépasser certains blocages certaines peurs qui étaient implémentées jusque dans ton inconscient de l'ordre du karma familial mais il y avait aussi du coup en miroir une difficulté à le faire accepter aux autres et du coup il y avait cette peur en fait de se montrer de montrer cette partie-là de montrer ses dons de guérison alors les dons de guérison ça peut prendre plein de formes différentes quand on est artiste on peut être aussi guérisseur à mon sens chaman c'est tout ce qui enfin tu peux être guérisseur en fait être porteur de messages de clés énergétiques pour les autres pour devenir un maillon de la chaîne pour aider en fait d'autres âmes à avancer à évoluer à se libérer oui à évoluer à se développer autant que toi et bien du coup tu peux le faire au travers d'un métier bon j'allais dire caissière dans un supermarché mais pourquoi pas en fait tu peux être aussi je sais pas quel exemple prendre là mais patron ou patronne d'une boîte je sais pas moi qui j'en sais rien qui crée des qui crée des objets enfin des comment dire des outils numériques informatiques par exemple j'en sais rien mais enfin voilà les dons de guérison ils sont pas forcément à implémenter dans une mission de vie de l'ordre du guerrier de lumière pardon je descends un peu tout un tas de choses là mais voilà on n'est pas absolument à devoir être parfait lumineux à devoir avoir compris tout de la vie pour pouvoir transmettre des messages moi j'ai pas tout compris de la vie et pourtant j'ose faire ces guidances là et d'ailleurs merci beaucoup j'en profite merci beaucoup parce que ça m'apprend beaucoup en fait aussi ça me fait ouvrir aussi des lignes moi je prends conscience de choses aussi là avec vous en même temps d'accord et puis du coup reconnecter à une certaine médiumnité peut-être à une certaine ouverture spirituelle ça veut pas dire que tu dois être artisan de lumière ou guerrier de lumière et avoir telle ou telle mission de l'ordre comme ce que tu fais là en fait de l'ordre de certaines pratiques purement et de façon beaucoup plus évidente des pratiques spirituelles ça peut être autre chose d'accord ça peut prendre une autre forme voilà mais du coup il y a vraiment cette ouverture la synthèse quand même on va synthétiser un petit peu on va s'arrêter là mais la synthèse c'est qu'il y a des choses qui se coupent il y a des peurs des blocages qui se coupent et qui te permettent vraiment d'incarner véritablement ton âme qui tu es de t'ouvrir au monde de t'ouvrir à ton monde antérieur à ta richesse intérieure et de la partager de la projeter c'est de projeter en fait de la partager aussi avec les autres dans une communauté que ce soit une famille que ce soit un foyer que ce soit on avait ça ici aussi on a quand même le 10 de couple on a le 10 de de pentacle si le 10 de couple en fait le 10 de couple est de couple de couple et dans le challenge donc il est déjà tombé donc on a le 10 de 2 mais finalement les deux énergies sont plutôt similaires voilà donc il y a un truc qui s'est nettoyé qui s'est coupé c'est très joli et donc où est-ce que ça nous mène et bien je crois que le programme n'est pas terminé on a beaucoup de cartes oui où ça te mène vers quand même le pendule on a encore une planète on a encore la planète terre dans ce pendule qui est très lumineux qui attire aussi des petits papillons en voie de transformation donc d'autres âmes d'autres personnes peut-être qui ont besoin de l'objet que tu es en train de créer de ce à quoi tu es en train de donner naissance de façon vibratoire aussi de façon incarnée donc il y a effectivement ces dons de guérison qui sont en train de s'ouvrir le pendule pour moi aussi c'est le fait d'être beaucoup plus aligné en fait et d'attirer dans cette loi de l'attraction d'être les pieds bien ancrés sur terre et d'être canal d'être réaxé c'est peut-être pas pour rien tout à l'heure que je me suis sentie tout d'un coup il y a un truc qui ne voulait pas qui ne voulait pas rentrer dans votre conscience donc voilà allez chercher un petit peu non pardon laissez venir à vous les informations parce que vers où ça te mène il y a encore bah oui c'est ça il y a encore un passé présent futur vers où ça te mène vers la fin la mise au terme en fait de ce 5 d'épée de ce combat intérieur mental je ne comprends pas de ces prises de tête de cet égo spirituel aussi de cet égo parce que parce que besoin de se protéger en fait parce que peur d'être jugé peur de ne plus être accepté dans sa communauté parce qu'il y a des nouvelles informations qui viennent à toi etc et donc bah aujourd'hui tu es en capacité en fait il y a encore peut-être besoin de passer par cet arcane majeur de l'ermite de passer un petit peu encore du temps d'immobilité d'introspection pour aller éclairer encore des parties en soi juste de les observer d'observer aussi tes émotions et donc on a quand même bien on a du coup ce roi de coupe donc ce roi de coupe il connait ses émotions il est en capacité de d'en faire des moteurs en fait pour pour partager au monde pour contribuer au monde pour éclairer le monde pour éclairer les autres mais de façon mais non pas pour aller convertir les autres d'accord il y a un peu un truc de ce passé là des croisades voilà un truc entre reconnexion à des savoirs des tribus ancestrales en fait un lien véritablement incarné vécu incarner dans toutes les consciences un lien à la nature à la vie à la terre mère et peut-être des vies aussi plutôt dogmatiques religieuses du coup avec un enfermement dans certaines croyances en fait et la volonté de mettre tout le monde d'accord sur une information dont on a en fait 10% des 100% auxquels on a connecté mais qu'on n'a pas connecté avec le mental avec notre cerveau humain voilà alors donc qu'est-ce qu'on a avec le Tao on a justement on avait trois cartes on a une vraie alchimie qui se fait avec le chaudron qui du coup te permet de laisser cette source infinie ces ressources infinies intérieures se réveiller avec l'abondance et on a ces limites poser ces limites parce que du coup tu connais de plus en plus je sais pas si c'était à vous que je le disais au début tu es de plus en plus dans ce roi de coupe en fait où tu connais de plus en plus tes émotions donc tu es en capacité de dire non mais là alors là ça ne va pas du tout ça ne répond pas à mes besoins ça comment dire ça ne me respecte pas là ça me fait vivre des émotions aussi que là j'ai du mal à traiter donc il y a une communication moins violente en fait avec les autres et le fait d'avoir coupé d'avoir nettoyé des informations aussi énergétiques qui ne t'appartenaient pas peut-être donc il y a aussi une nouvelle discipline des nouvelles pratiques un nouveau respect de soi une façon de s'introspecter nouvelle un entraînement tiens donc un entraînement à la patience une accumulation d'énergie de nouveaux rituels qui te ressemblent toi et pas selon ce que tu auras ingurgité comme information sur la toile du net plus de maturité ce roi de coupe il est mature voilà beaucoup plus de maturité ce roi de coupe du coup on va enchaîner sur la carte du chaudron alchimie intérieure maîtrise et non contrôle renouveau spirituel devenir un réceptacle rajeunissement il y a un rajeunissement parce que du coup il y a des énergies peut-être de personnes un peu plus âgées qui étaient là dans tes énergies ou bien des paquets en fait des lourdeurs des bagages de ton âme en fait qui te faisaient sentir te sentir démunie te sentir vieux avant l'âge enfin voilà il y avait ce poids en fait d'être une vieille âme peut-être qui était là et du coup ça c'est en train de se nettoyer donc rajeunissement sagesse alors sagesse discriminante oui plus de discernement je sais pas si c'est ça que l'auteur veut dire mais là je le comprends comme ça beaucoup plus de clairvoyance et de discernement de ok bon ça on m'a enfin j'ai juste accepté ça parce que je ne me connaissais pas assez comme information bon en fait ça ça me correspond pas ça me nourrit pas je sens pas que ça vibre donc je laisse de côté et donc l'abondance foisonnement profusion générosité fertilité on passe de hop là on passe de j'ai passé de main on passe de ça tac à ça à la richesse l'abondance à ça à ça à là tout ça voilà ce page qui apprend à se créer se créer sa richesse bon j'arrête je vais pas ranger les cartes on a fini donc fertilité mûrissement il y a vraiment cette maturité qui est là récompense donc c'est à dire que tu attires à toi bah du coup un peu plus ce que tu désires richesses intérieures oui apogées moissons tu récoltes les fruits de ton dur labeur certes mais finalement ce dur labeur attire à toi ce que tu souhaites parce que ce dur dur labeur est terminé tu as compris que c'était aussi en profitant de la vie en te prélassant en te connectant aux autres à la nature etc que tu as tiré dans le lâcher prise en fait sans chercher quelle est la recette pour lâcher prise mais en vivant tout simplement en se laissant aller et en vivant ce lâcher prise ce décès aller et bien c'est là que les choses arrivent et je peux te le dire je viens de l'expérimenter encore il y a trois jours voilà c'est quand tu arrêtes de t'accrocher absolument à ce que tu veux tu as juste émané ce ah si j'avais ça ce serait chouette quand même tu vibres cette joie en fait du moment où tu auras cette chose concrétisée dans la matière et puis tu reviens à ton présent et tu es dans la gratitude de ce que tu as déjà là maintenant d'accord alors on va aller chercher des petits conseils avec les portes de l'intuition hop pour je sais pas pour compléter pour finaliser cette guidance il n'y en a qu'une ah non c'est parce qu'il y en a deux ok et l'autre on a oh là là c'est joli on a l'apprentissage hop pardon on a l'apprentissage et on a la réparation il y a un truc aussi de l'enfant intérieur alors l'apprentissage j'ai plus de voix tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant c'est exactement ça qui se passe pour vous en ce mois de juillet et la réparation dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer voilà c'est cette reine de de bâton dans laquelle tu es il est où le livret il est là alors l'apprentissage j'ai envie de lire les deux j'espère que j'y arriverai parce que j'ai vraiment plus de voix là je vais voir quand c'est l'apprentissage là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées donc on a besoin quand même t'as besoin en fait ici de pas forcément aborder ce que je viens de lire là en mode il faut que je travaille sur moi il faut c'est quoi oui c'est dur en fait le développement personnel c'est dur non le développement personnel te paraît compliqué parce qu'il y a des blessures parce qu'il y a des choses à réparer d'accord et c'est dur parce que il y a un endroit en toi qui résiste et mon expertise donc c'est forcément le message que je vais te transmettre moi je passe beaucoup par le corps les accompagnements je l'ai fait par le corps si tu ne me connais pas encore je suis à la base de formation professionnelle et je continue cette profession en parallèle je suis danseuse et chorégraphe et prof de danse donc j'ai expérimenté en fait beaucoup par le corps j'ai expérimenté des moments où je me suis complètement déconnectée où j'ai voulu contrôler mentalement mon corps et puis aujourd'hui je suis de par mon parcours j'ai réussi à comprendre en fait que le corps il se souvient de tout il emmagasine toutes les informations il emmagasine tous les traumas aussi et du coup il y a vraiment cette danse en fait à mettre en place mets-toi à danser peut-être à jouer de la musique à être cette cigale un petit peu qui chante aussi à te créer des moments de créativité sans chercher de résultats de créativité artistique ou je ne sais quoi ou de te maquiller de te faire beau belle voilà il y a un truc en fait de l'ordre de l'esthétisme du plaisir à développer un petit peu pour te réparer qu'est-ce que je voulais dire je suis allée loin je me suis perdue je vais te raconter un truc oui alors et donc oui ça passe par le corps en fait par le fait d'écouter de prendre le temps de laisser le corps te parler de laisser le corps laisser certaines énergies qui ont besoin de se nettoyer de se détendre en fait de laisser circuler l'énergie en fait de laisser ces blocs un petit peu ces traumas ces constrictions se détacher de tes énergies et donc est-ce que j'ai fini de te raconter avant ce que je disais oui je crois bon c'est pas grave je me suis un peu perdue mais je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire je vais me poser après tout ça aussi soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées oui c'est ça il y a de la facilité en fait dans la libération c'est compliqué parce que tu résistes et donc voilà c'est par le corps par l'écoute du corps je trouve que ça devient plus efficace de voir en quoi tu résistes c'est dans le silence dans le fait de ressentir que peut-être tu auras un mot qui accompagnera ces ressentis que peut-être tu auras une situation qui va te faire ce déclic cette saisie cette illumination de ok je comprends c'est ça dont j'ai peur c'est à ça que je résiste et donc c'est là que c'est ça que je veux attirer à moi c'est ça que mon âme désire je comprends mieux voilà donc soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées tu peux te faire une petite liste peut-être de ce qui a été de ce que tu as accompli de ce qui a été de ce qui te paraît naturel en fait de tes talents de tes dons qui te paraissent naturels à faire quelque chose voilà ça va te permettre aussi de voir un peu où est-ce que tu peux aller pour te régénérer te revivifier vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement croisez vraiment ça je te le répète votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez vraiment est pleinement pleinement dans la plénitude votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure en regardant les dernières situations qui se sont produites trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous voilà c'est ce que je te conseille un petit peu vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel à chaque question qui se pose à vous prenez un temps de détente de relaxation puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse en la gardant à l'esprit laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement librement et non pas comme ceci d'accord au fur et à mesure que vous avancerez vous vous sentirez comme nourri par ces informations comme je ne sais plus où est la carte du coup par cette nourriture émotionnelle par le fait d'être nourri ensuite nous avons la réparation hop elle était là ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations on me dit de te montrer l'image car cela produit un blocage sur certaines situations dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie c'est un peu la même idée quand même dont vous pouvez disposer comme bon vous semble un parallèle existe entre vos biens matériels leur état de marche et votre façon de fonctionner dès que vous avez quelque chose de cassé en panne inutile réparez-le ou débarrassez-vous-en considérez que tout ce que vous avez est le miroir la projection d'une facette de vous-même donc agissez sur le matériel ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement de cette manière ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite faites le ménage triez vos papiers listez ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel mais en trouvant du plaisir à ça d'accord pas en mode je fais une to-do list et je me fous la pression et du coup je ne suis pas dans l'abondance je ne suis pas dans le flot de la vie trouvez un petit peu plus de joie en fait de sérénité d'apaisement de sens en fait dans vos tâches du quotidien pour développer votre intuition dès que vous vous sentez bloqué perdu ou submergé il faut prendre du recul imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge est-ce que tu es toujours connecté à tes pieds hein voilà donc je t'invite à faire cet exercice principalement à te connecter à tes pieds ou une autre partie du corps quand tu fais quelque chose quand tu écoutes quelqu'un quand tu fais quoi que tu fasses parce que du coup tu vas voir un petit peu l'état dans lequel ça va te mettre parce que ces deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition t'inviter quand même à non plus rester accroché tout un tas de un mental en fait à profusion mais plutôt de sautiller un peu de rebondir d'une pensée à l'autre et de laisser le processus se faire d'accord et de plus laisser le mental s'accrocher à certaines choses et donc de rester connecté à tes pieds j'espère que là pour le coup t'avais pas oublié depuis en ce petit laps de temps et bien ça va te permettre en fait de mettre un petit peu ce mental au recul de l'apaiser juste de lui permettre comme un ordinateur en fait de voilà de lister les informations à ton subconscient enfin je sais pas si c'est ton subconscient mais voilà de laisser cette alchimie se faire ce tri ce nettoyage se faire sans forcément devoir tout analyser d'accord bon allez on va s'arrêter là et bien je te souhaite de bien profiter de ta connexion à tes pieds de bien profiter de ce processus de cet éveil donc de passer un beau mois de juillet je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites si cette guidance a fait écho donc un commentaire en dessous si tu veux aussi réserver une guidance individuelle tu peux m'envoyer un mail à lesarborescences de pan arrobasgmail.com tu as l'adresse mail en dessous en description si tu veux en savoir plus sur moi sur mes services et prestations proposés sur mon parcours de vie etc tu peux aller visiter mon site qui est aussi le lien est aussi en dessous en description si tu n'as pas le temps et pas l'envie de faire tout ceci tu peux peut-être au moins t'abonner pour être mis au courant en temps et en heure des contenus que je poste sur la chaîne ou bien plus simplement plus rapidement me signifier ton intérêt avec un petit pouce j'aime me signifier ton intérêt pour cette guidance et la chaîne voilà allez les scorpions je vous laisse là je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance ici ou là ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie pour les arborescences de Pan si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi rendez-vous sur mon site internet tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique les appels découvertes sont gratuits en ce moment alors profites-en prends bien soin de toi et à très très bientôt ciao ciao